Petite intro d'avant intro, déjà pour te remercier parce qu'on est plus de 5000 sur YouTube et plus de 15 000 sur Twitch. Pour fêter ça, je vous fais gagner un skin mystère sur la chaîne YouTube pendant tout le mois de juillet, donc 31 jours, 31 skins mystères. Pour participer, c'est très simple, il te faut t'abonner à la chaîne YouTube, t'abonner à la chaîne Twitch, laisser un petit commentaire en rapport avec la vidéo entre parenthèses ton pseudo, tout simplement, et laisser un petit like à la vidéo, voilà, tout simplement. J'en profite pour te rappeler que sur le Discord, on a un service de coaching totalement gratuit, ouvert à tous. Vous pouvez venir participer à des tournois en stream avec des coffres d'apparat à gagner et des cash prize. Venir participer à des solos du OQ tous les mois, une petite compétition où vous gagnez aussi des coffres d'apparat. On a un serveur Minecraft totalement novateur pour les jours où tu te dis, « Oh ben mince, la solo Q c'est de la merde ! » Eh ben voilà, frérot, on a tout pour toi, n'hésite pas à nous rejoindre. Merci à tous d'être autant et à la prochaine, je te laisse avec l'autre abruti. Salut YouTube, c'est Iris, ton YouTuber et streamer préféré ! On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, une dinguerie. Tu as déjà vu le guide listing avec mon gars Rosara ? Je suis avec tous mes outils du chat, regarde, ils te disent bonjour, ils sont juste au-dessus de moi. Qu'est-ce que tu attends pour venir sur Twitch ? Qu'est-ce que tu attends ? Dis-le-moi ! C'est des GameViewers, c'est des tournois, c'est des... Il y a de tout frérot, tu peux poser tes questions à des monstres qui jouent leur champion, c'est incroyable ! Dans tous les cas, on se retrouve pour un petit guide listing avec mon ref out et soul. Tu auras tous ces liens dans la description, il fait des vidéos YouTube, il fait des streams. Il est OTP Lissine, donc là frérot, il va nous faire des trucs. Même moi, je ne vais pas comprendre, enfin je dis même moi comme c'était normal. Bon, je ne vais pas comprendre, tu connais. Dans tous les cas, j'espère que la vidéo te plaira. Laisse un petit like, un petit commentaire. Je te rappelle que sur Discord, on a un service de coaching gratuit, des tournois ouverts à tous. Un serveur Minecraft qui ouvre aujourd'hui où je tourne la vidéo. Je suis stressé, je ne vais pas te mentir. Voilà, à la prochaine, pour une prochaine vidéo. Moi, c'est Soul, 24 ans, depuis la saison 4. Ça commence à faire un bail que je suis sur LOL. J'ai commencé le stream et YouTube il y a un an, un an et quelques. J'essaie de faire des petits guides sur les signes, des petites vidéos marrants, des petits concepts à droite, à gauche. Et puis là, je suis là pour te présenter des petits builds, des petits runes, des petits combos aussi. Là, c'est du délice que tu veux nous envoyer, c'est ça ? Exactement. En vrai, j'ai vu le guide que tu as fait avec Rosara, très très propre. Donc, je n'ai pas grand-chose à ajouter dessus, mais moi, je peux t'apporter un peu le petit côté mécanique. Si tu es chaud, si tes viewers sont chauds, te guetter des petits combos, faire des trucs sympas. Bon, on va commencer un peu avec la version classique de Lee Sin, donc Conqueror. Ça, c'est la page un petit peu passe-partout, en vrai. Ça, c'est ce que tu vas retrouver sur 99% des Lee Sin. Si tu veux jouer Bruiser sans te prendre la tête, je pense que tu peux faire cette page. On joue Conqueror pour stacker l'AD facilement. Lee Sin, ça a beaucoup de sort. Or, c'est le passif qui met des auto-attaques, donc on peut le stacker très vite. Ici, je prends Triomphe. Je trouve que ça, ce n'est pas terrible en jungle. Et présent en softmine, je ne suis pas fan sur les personnes qui ont de l'énergie. Triomphe, c'est très très bien. Sur chaque kill, on gagne des petits golds, 10% d'HP, c'est fine. Alors ici, ça va être au choix entre Alacrité et Ténacité. Ça dépend de la team adverse, je suppose. Ça dépend de la team adverse, voilà. Je pense que 80% de tes games, tu vas prendre Ténacité parce qu'on est quand même dans une méta où il y a beaucoup de CC. Je suis d'accord avec toi. Les junglers, c'est full CC, ATM. Tu peux prendre ta Lilia par exemple, ta Volibir, ta Wukong. Ce sont des persos qui ont pas mal de CC. Donc, je pense que Ténacité, ça va prendre toutes les games. Mais Alacrité, c'est très bien. Ça, c'est à la convenance. En bas, pareil, ça va être le choix. Les trois sont bonnes sur les Cynes. Moi, je prends la Sten parce qu'on est très souvent low en HP avec Lee Sin quand on fight. Ouais, OK. Et avec le Vol de Vie qu'on a sur le kit, etc., plus le Gore Drinker ou l'éviscérateur. Je ne sais pas si je vais parler en anglais ou en français. T'inquiète, oh, mais c'est des bilingues. On est bilingue ici, t'inquiète. Ah, c'est cool. Parce que je te jure que moi, frérot, je suis une merde en item français. Je ne connais pas les nombres. Il y a pas de problème, c'est qu'il y a. Je pense que c'est mieux de jouer la Sten parce que du coup, comme tu es plus souvent en HP, bar, en HP, etc., tu vas vraiment proquer suffisamment la rune. Et puis, tu as plus de dégâts. Si on regarde ici, tu peux monter jusqu'à 11% de dégâts dès que tu arrives à 30 points de vie, enfin 30%, alors que coup de grâce, c'est 8% quand les mecs sont low. Moi, je pense que ça, c'est plus value. D'accord. Moi, je partirais sur la Sten. Ensuite, ça va être du classique sur les rondes secondaires. Ça va être les bots gratuites pour avoir une petite avance en early. On n'a pas besoin d'acheter des bots. La CDR. On peut partir sur une option un peu différente. Si vous voulez vraiment jouer agro, moi, je recommande de jouer soit Sudden Impact, soit Highball Collection. Ça, c'est à la convenance. Vous avez soit de la létalité, soit de la dé. Ok. Et en deuxième, moi, je prendrais Relentless Hunter. Donc, la Moosepeeder Combat, ça, ça permet de gank beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, si vous êtes sur une game où vous prévoyez de gank énormément, je pense que ça, c'est une bonne alternative. Ok. Pareil, vous pouvez partir aussi sur Nimbus Cloak, Transcendance qui est une bonne rune. Il y a beaucoup de runes qui sont bonnes là-dedans aussi à prendre. Ça a la convenance. La page classique, ça reste quand même bot gratuite CDR. C'est ce qui passe un peu partout, tu vois. D'accord. Et puis, en termes de runes, moi, je prends Attack Speed pour clear la jungle plus vite. AD et Armor parce que je pense que les PV, c'est un peu frauduleux. Cette rune, je la trouve pas terrible. RM, bon, c'est pas terrible en jungle. Armor, vous profitez, en fait, de la réduction de dégâts sur les camps aussi. Ah, ça va voir. Ok. Donc, ça, c'est pour la page classique. Je pense que je vais montrer directement le build classique pour sur cette rune. Là, ça va être le build, du coup, générique sur les scènes qu'on va retrouver le plus souvent. Donc, en premier, forcément, on prend le gore drinker parce que c'est l'item mythique. On a l'actif, l'heel, etc. C'est vraiment un bon item. T'as un bon sustain aussi sur l'item. Et là, ça va être un petit peu le hic. En gros, en deuxième item, moi, ce que je recommande de prendre maintenant sur les scènes, ce serait de faire Black Leaver souvent. Ok. Parce qu'en fait, il n'y a pas longtemps, t'as eu un patch de durabilité qui est passé, tu sais. Il y a eu de la tannquiness augmentée sur tout le monde. Ouais. Un nerf, des heals, etc. Et en fait, je trouve maintenant que prendre Death Dance en seconde option, c'est bien. Tu tankes bien et tout, mais tu manques de dégâts, je trouve. Tu manques vraiment beaucoup de dégâts avec cet item en deuxième. Je pense que si t'es bien dans la game overhaul et que tu veux continuer à snowball et prendre des kills, c'est mieux de faire Black Leaver second. Ok. Ensuite, partir sur Death Dance ou Malmortus à la convenance, encore une fois, s'il y a des dégâts magiques ou AD en face. D'accord. Puis en quatrième, tu feras l'item que t'as pas fait, forcément. Soit Death Dance, soit Malmortus. Et puis finir sur un petit jeu assez cool. Au niveau des bots, moi, je prends Lucidité parce que je parle du principe que je suis bien dans mes games. Mais Tabi ou Mercure, c'est très bien aussi. Franchement, c'est au choix en fonction de la game. Ok. Donc ça, c'est pour la page de rune slash build classique qu'on va gérer sur le Steam, Conqueror. Ensuite, ça, c'est ma petite page de rune perso. C'est de la populariser un cheeper en ce moment. Ok. Ça, c'est vraiment ma petite sauce. T'as un first strike ? Ouh là ! Le leasing first strike. Ça, c'est vraiment sombre, mais c'est ma petite sauce. Et je vais t'expliquer le raisonnement derrière. En vrai, c'est vraiment bien. Donc ça, c'est ce que je recommande de jouer à tous les leasing qui sont en dessous de platine. Ok, s'il y a des gens qui sont en dessous de platine 4 dans le chat. Tu les joues en master, c'est vraiment des runes ? Oui, je les joue en master aussi, c'est rune, mais situationnellement. Mais je pense qu'un bylo, c'est ce qui est plus fort. En gros, c'est des runes sur lesquelles on a envie de partir létalité sur leasing. D'accord. First strike, pourquoi je considère que c'est une bonne rune sur leasing ? En fait, leasing, pour t'expliquer un peu le first strike, tu sais, t'as un petit temps où tu dois mettre des dégâts, etc. Et puis en fonction des dégâts que t'as mis sur ce temps-là, tu gagnes des golds. Ouais, bien sûr. Leasing, ce qui est bien, c'est que t'as beaucoup de sorts, beaucoup d'auto-attaques. Et du coup, sur ce petit laps de temps, tu peux mettre énormément de dégâts, tu vois. D'accord, ok. Donc, tu gagnes, tu génères énormément de golds. Par exemple, genre niveau 6, une fois que tu passes un petit combo Q-RQ, tu peux gagner aux alentours de 60 golds. Et pour un early, c'est vraiment énervé. Et c'est un snowball de fou, ouais. Ouais, et ça te snowball de fou. Pour donner un petit peu en moyenne, à 25 minutes sur une game où je suis plutôt bien, j'arrive à faire entre 1000 et 1200 golds avec cette rune. Ah ouais, putain. Pour snowball une game, c'est vraiment énervé, tu vois. C'est tout qu'en plus, tu vas vraiment all-in la grand-mère d'un mec. Ouais, c'est ça. En fait, le but de l'e-sin l'italité, voilà, c'est que tu all-in des grand-mères et il faut que tu one-shot. Si tu one-shot pas, c'est pas terrible. C'est ce stuff que tu vas nous montrer pendant la game, là ? Si je peux, ouais. Ok. Il n'y a pas trop de temps, etc. Je pense que j'aurai ça. On va leur demander de ne pas prendre trop de temps pour que tu puisses jouer. Ah, ça serait cool, ouais. On verra ça après. Je suis chaud, gros, c'est incroyable. Oh, la technologie de fou. Ah, c'est une année trop bien. J'ai trouvé. Ah, c'est vraiment la nouvelle technologie l'e-sin de 2022. Tu viens de me donner un titre de vidéo. Il joue l'e-sin, first strike létalité, un master, une technologie chimique. Voilà. Un titre YouTube, frérot, de le trouver. Merci. Merci les OTP, vous êtes trop forts. Let's go. Du coup, comme on est dans l'optique de jouer létalité, de voir snowball avec du kill et de dégoûler rapidement, on prend les bots gratuites obligatoirement pour économiser de l'argent. Le futur market, encore un peu pour économiser. Et acheter ses items plus vite. Les autres, bon, cookies et des matanaisers, on s'en fout, tu parles de la gueule. Là, c'est DR. Et là, moi, je joue Eyeball Collection et Relentless Hunter, du coup, pour avoir de la dé et gang plus vite. Mais on peut pousser la technologie encore plus loin et prendre triomphe et coup de grâce. Pourquoi triomphe ? Parce que sur un kill, ça rajoute encore des golds. Ah ouais, mais vrai. Je vois le délire. Ouais, je vois. Ça veut dire qu'en vrai, tu pars sur une rune comme ça, sur un kill où tu prends 300 golds, et il y a moyen de monter à genre 470, 500 le kill. Et du coup, pour Snowballing Games, c'est vraiment énervé. Après, c'est très, très sombre, ça. C'est vraiment ce que tu veux. Ouais, c'est très sombre. C'est très, très sombre. Tu le joues des fois comme ça ou pas ? Ouais, j'ai plein de games comme ça dans mon historique. Je te ferai un petit topo un petit peu après. Attac speed, AD armor, ça, ça ne change pas en jungle. Attac speed pour clear les camps plus vite. AD armor pour tanker, voilà. Ça, c'est le build que j'ai avec First Strike, du coup. Je joue Eclipse first. Yomu, pour ensuite la mousse speed hors combat, avoir de la létalité, etc. Serilda pour pouvoir taper sur les tanks. Et en fait, ça, ça va être mon core build à chaque fois. Donc, Eclipse, Yomu, Serilda, c'est tout le temps les trois mêmes items que je vais faire. Ok. Les bots de CDR, ça, je pense que c'est les seules bots à faire sur ce build. Parce que comme tu joues létalité, que tu veux one shot, tu veux vite tes CD. Donc, à mon avis, ça, c'est vraiment le core build à prendre. Et les deux derniers items, moi, j'ai mis des items Breezer. Un peu tanky, ouais. Là, c'est totalement variable, tu vois. Là, c'est totalement variable. Si tu es vraiment bien dans la game, tu peux faire vers GA et un Age of Night, genre, tu sais, le spell shield. Ok. Si tu veux prendre des items tanky, tu peux prendre ça. Ah, tu peux carrément faire un manteau de la nuit aussi ? Ok. Ouais, tu peux faire un manteau de la nuit, ça rentre très, très bien. Il y a Daily Sin qui saute la Yomu pour faire manteau de la nuit. Moi, j'aime bien Yomu pour la mousse speed hors combat, tu vois. Ok. Mais tu peux rentrer les deux. Tu peux rentrer un GA, tu peux rentrer un Black Cleaver, tu peux rentrer un QSS. Après, c'est à ta sauce, tu vois. C'est en fonction de la game, tu vois. En vrai, Wukong, ça peut me cancel avec Lucky, c'est chiant. Avant, ça va. C'est plus embêtant pour moi, ça va être vaut de bire. Donc là, quand je commence une game de Lee Sin First Strike, tu vois, j'appuie sur table et automatiquement, ce que je vais regarder, ça va être les squishy sur les lanes, tu vois. Ok. Ça va être eux que je vais voir les gants le plus vite possible. Là, en l'occurrence, j'ai envie d'aller chercher Yasuo. J'ai envie d'aller chercher Katelyn, j'ai envie d'aller chercher le blanc, tu vois. Ok, ouais. Peut-être passer rapidement au top en early pour donner une petite assist ou un petit kill à Trindamère. Mais là, le but, c'est vraiment d'aller chercher les mecs squishy et de les abuser, tu vois. Genre, vraiment, tu les prends et tu les retournes dans tous les sens en boucle en boucle jusqu'à que ça passe. Ok. C'est un peu le gameplay, tu vois. Voilà, c'est là. Là, j'attends juste que tu nous sortes des tricks, maintenant. Ah, mec, on va te donner, c'est parti, c'est le spectacle. Ensuite, pour le clear jungle, j'ai une petite technologie aussi. Ouais, vas-y, montre-nous ça. Je fais un petit clear assez spécial. En fait, je ne prends pas le Q-Spell jusqu'au niveau 3. Ce que je fais, c'est que je starte tout le temps au raid, je prends le E, maintenant. Ça ne fait pas longtemps que je fais ça, mais je trouve que c'est efficace. Je prends le E ici, je vais me faire pull, donc je ne vais pas perdre trop d'HP. Ok. Au niveau 2, j'irai faire les vrais, c'est que je prendrai le Z. Ça te demande de faire un pull, par contre ? Ouais, c'est ça. Non, si je me fais pull, je prends le E. Si je ne me fais pas pull, je prendrai le Q-Spell, tu vois. Là, en l'occurrence, je me pull, enfin, je me fais pull. Du coup, j'en profite pour prendre le E. Donc, je fais bien Spell, double auto, Spell, double auto. J'abuse du passif de Lee Sin. Ok. Parce que sur le passif, en gros, tes deux prochaines autos, tu gagnes de l'Attack Speed et elle rentre de l'Energy, tu vois. Ok. Hop, là, je passe level 2. Donc, level 2, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le Z, je vais mettre une auto sur chaque petit, tout en abusant du passif, mettre un E, et là, je peux focus le gros, tu vois. Ok. Je sais que là, sur mon prochain E, je vais clear tout le camp. Ça claire bien, ouais. En vrai, ça claire bien. Hop là. Et là, je sais que c'est bon, ça, ça va disparaître. Je consomme une potion dès maintenant, je garde mon smite. En gros, je vais smite au groupe pour récupérer un maximum de PV. Le Wukong qui est mort sur le groupe, d'ailleurs. Je ne fais pas attention. Là, pareil, les loups, je vais mettre un E, double auto, et je ne vais mettre que deux autos sur les petits, je n'ai pas besoin d'en mettre plus. Donc, mon second E, bon, là, j'ai pris un peu, et mon second E va les finir. Avec le gate en direction de mon prochain camp. Et là, je fais le grombe direct, tu vois. Ça, c'est encore une petite technologie à moi. Pourquoi je ne fais pas le bleu direct ? Parce qu'en fait, là, j'ai fait un full clear. Donc, je sais que la prochaine fois que je vais faire un full clear, quand je ferai l'Everest, il y aura les loups qui vont respawn. Et quand je ferai l'Everest, il y aura le grombe, tu vois. Et du coup, je ne perds pas tout. Parce que tu ne peux pas faire de double camp comme avec Lillian. Voilà, c'est ça. Du coup, quand tu ne peux pas faire de double camp, c'est mieux de faire ça, comme ça, sur ton prochain clear. Tu as tout qui est timé, c'est cool. Là, le bleu, ce que je fais en général, c'est que je le tire juste ici, tu vois. Et j'aime bien le faire là. Pourquoi ? Parce que du coup, je prends une petite info sur la river. Je n'ai pas besoin de poser ma ward. Si je vois le jungle passer ou quoi que ce soit, je serai sur le coup, tu vois. Hop, 3-13. J'arrive pile à temps pour le carapater. On le smite. Ah, tu peux gang top, là, non ? Et là, je suis prêt à gros. Dans tous les cas, même si tu touches, je pense que ça va être rentable pour toi. Ouais, c'est ça. Là, je veux juste toucher. Elle a bien joué. Je mets un maximum de dégâts, 21 goals. Ok, bah c'est fine. Yofresh, t'es au con, mon gars. Ouais, là, tu récupères... Je peux en aller. C'est fine, non ? Ouais, je récupère des petits golds. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais juste reset pour prendre des longswords. Une petite pink. Je vais essayer de prendre un maximum de longswords au début, parce que quand tu joues létalité, bah, les longswords, t'en as partout, tu vois. Ouais, ouais, c'est... Quand on a un max dès le début, c'est cool, tu vois. Et après, le prochain powerspike, c'est la dague d'enclé, de toute façon. Exactement. En général, quand je fais cette route de jungle et je prends un kill, tu vois, j'ai la dague d'enclé direct. Ok. Quand j'ai pas de kill, malheureusement, bah, c'est de longswords. Pour le moment, quand t'as la dague d'enclé, tu sais que ta game, elle est bien partie, quoi. Ouais, là, je sais que la game, elle... Exactement. Quand je l'ai à 4 minutes, je sais que là, je suis très, très bien parti. On va check le Carapater ici, il a pas été fait. Et là, je vais essayer de guetter pour un dive, une petite opportunité ici. C'est mon gars Jojo. Ah là, il y a un truc, hein. Là, il y a un truc à faire, hein. Oh là là, ça touche ! Dommage. Ah, dommage. Le heal, je pouvais pas rester plus. Après, t'as récupéré des gold, c'est fine. Oula, lui, il est... Ouais, j'ai récupéré des gold, c'est fine. Il y a eu des flashs aussi. Est-ce que tu peux y retourner ou... Ou c'est chaud ? Ils l'ont tué, ils l'ont tué. J'espère tourner, mais ils l'ont tué, donc c'est fine, je récupère l'assist, c'est fine. Et là, je retourne faire mon clear de jungle, je vais remonter vers le top. Le mid, ça push un peu trop pour être ganké. Tu vas pas jouer tes Krugs ? Non, les Krugs, c'est un camp que je déteste faire en early. Parce que le problème des Krugs, c'est que t'es éloigné de tout. Le camp est trop loin, tu vois. Là, je vais juste faire mes petits camps que j'ai fait tout à l'heure, tranquille. Regarde là, j'ai mes loups qui ont respawn, et j'ai aussi mon grump qui a respawn. Ça me fait une ligne droite jusqu'à la top lane. Ok, t'es bien. Après, tu sais que t'as le Wukong dans ta jungle, là. Ouais, je sais que j'ai le Wukong, je vais pas faire le grump, du coup, je pense. Je vais juste faire ça. Ok. Si je savais pas qu'il y avait Wukong, je serais allé défendre. C'est toujours plus intéressant d'aller gratter des waves quand on peut. Tu penses pas qu'il est parti, là, le Wukong ? Ouais, il peut être là en train de faire le grump, on va le check, hein. Ouais, il l'a fait, je vois. Je préfère m'en aller là, en vrai. Ouais, ouais, tu respectes, quoi. Ouais, je respecte, tu vois. J'ai pas besoin de forcer. Je sais que j'aurai des kills. J'ai pas forcément besoin de forcer. Ok. Là, j'enchaîne, tu vois. Le future market qui me permet d'avoir une Wukong en plus. Mais là, tu considères qu'on peut être bien dans la game ? Là, je suis bien. Là, je suis vraiment bien. Ok. Je pourrais être mieux, mais je suis bien, tu vois. Le pire scénario, c'est que tu meurs sur un gank, quoi. Ouais. Ça, ce serait vraiment chiant parce que ça me retarde. Là, les games où je fais pas grand-chose, tu vois, où il y a pas trop de possibilités de gank ou quoi, j'essaye de rush le 6 le plus vite possible, tu vois. Ok, ouais. Là, je fais les golems parce que j'ai plus rien de up. Donc, autant les faire et je regarde la botlane en même temps, tu vois. Ça va. Ouais, clairement. Mais là, les games où, voilà, t'as pas trop d'actions early, etc., ce que tu veux, c'est rush le 6 vite parce que, bah, laissé une des plays, le beau jeu, ça commence au 6, tu vois. Ouais, clairement. Tu peux t'accorder comme possibilité, hein. Là, j'aimerais bien faire le Drake. J'aimerais qu'il respawne bientôt aussi. Ok. Je vais prendre des informations sur le jungler. Hop, je check. Bah, tu vois, il est là. Donc, je pourrais pas faire le Drake, mais il m'a peut-être pas vu. Là, je vais y aller direct. Il m'a pas vu. J'étais plus loin que la vision. Ah, il était bien, du coup. Ouais. Hop. Ouais, pas plus. Il faut s'arrêter là. Ouais, ok. Pas plus, pas plus. Pas besoin. Ouais, tout le temps, tu récupères, t'as pas vu ton first strike, là. Ok. Tu l'avais pas, ouais, peut-être. J'avais pas mon first strike, c'est dommage. Ils m'ont fait flash, ça, c'est cool. Moi, je veux vraiment prendre mon... J'aurais voulu prendre mon 6, mais je vais peut-être y retourner, vu que ça joue les moves, là. Ouais, tu peux pas faire grand-chose, malheureusement. Ouais, malheureusement. Ah, tu vas... ok. J'abuse de mon first strike. Ouais, t'as raison, en vrai. Pour l'instant, t'as pas trop, trop de dégâts. C'est à partir des clips que tu vas avoir un power spike ? Ouais. C'est vraiment à partir des clips, c'est du 6 que j'aurais mon spike. C'est vrai qu'au début, j'essaie vraiment de générer un maximum de gold. Bon, là, je trouve que la game a pas pu prendre beaucoup de kills. Bah, j'ai rien fait, quasiment. Par deux gants, qui me semble. En général, quand j'arrive à avoir un kill ou deux, c'est là où vraiment je débloque mon full potentiel. Y'a Rixi qui me dit, quand on veut quand choisir le bleu ou le red smite sur les scènes ? Tu prends le red, en général, non ? Ah non, t'as pris le bleu, là. Ouais, moi, je prends le bleu, justement, parce que ça fait une source de dégâts en plus sur le first strike. Et puis, quand tu joues l'étalité, c'est mieux d'avoir le bleu, tu vois. On slow le mec, être sûr de le tuer, ça rajoute des dégâts en plus. Le red smite, c'est bien contre des persos que tu vas du duel, tu vois. On va te taper contre assez longtemps. Et en général, tu prends le bleu sur des squishies. Et je pense que sur ce stuff, c'est tout le temps mieux de prendre le bleu. On me demande si tu joues Zonia. Ouais, des fois, je joue Zonia. En gros, le Zonia, je pense que c'est une option viable, tu vois, sur Lyssin. Quand tu joues full létalité, parce que ça te fait de la survie. Mais du coup, c'est où Zonia... Ah, je te laisse te focus, vas-y. Allez, régale-nous. Oh, régale-nous ! Malheureusement, je pourrais peut-être pas l'avoir, je pense qu'elle a son flash. Je vais juste push ça. Tu récupères des ressources, c'est fine. Ouais, voilà, je récupère des ressources, ça me va. Je laisse la wave telle qu'elle. Je fais tout court sur mon bleu. Encore à l'habitude. Pourquoi t'as ton train, là ? Ah ouais, t'as... Il est en train de remonter sur 0 et j'attendais juste qu'il dash. Et du coup, là, t'as un interrupt là ? Ah non, c'était peut-être pas toi. Euh... Non, j'ai pas d'interrupt encore. Mais j'aurai une interrupt, je pense, dès que j'aurai un kill. OK. Ah oui, t'es largement devant un gold. T'as déjà pris combien avec First Strike ? Là, pour le moment, j'ai pris 100 gold. En 9 minutes. Et en fait, cette rune, elle va scale avec le temps. Au plus t'as d'AD, en fait, au plus tu vas générer le gold. Ouais. Sur une game, une bonne game où j'ai genre une dizaine de kills à 25 minutes, je peux monter à 1200 gold sur la rune. Là, je vais essayer d'aller jouer près du Drake. J'ai mon ulti dans 40 secondes. C'est cool que je puisse faire un petit kill ou deux. Pour le temps, la game, elle est vraiment serrée. Ouais, la game est très serrée. J'ai pas trop trop d'occasions de briller encore. On va essayer d'aller sur le kit cool. Ouais, dès que t'as fait ton premier kill, ça va partir en biv. Ouais, dès que j'ai mon premier kill, là, c'est fini. Ah, je crois qu'il va pas laisser. C'est un crack. Après, là, c'était un petit kill, c'est dommage. Un petit kill, ouais. J'ai essayé de smash you au cas où est derrière le creep. Ah, puis y'a le Carapater. On va faire le Drake aussi. On va l'a pris au bot. Ah, et le banc. Ça a dû, ça a été tendu comme fight. Ah, tu vois quand même ? Eh, l'Elysée nous aimait trop revenir sur vos Q. Oh là là ! Oh, dommage. Dommage. Ok, et là, c'est parti. Là, ça commence à envoyer des dégâts. Ouais, là, ça envoie des bons dégâts, tu vois. En gros, l'ulti a un deuxième ratio. Ce qui est bien quand tu fais... En fait, quand tu prends un bump avec l'ulti, le mec qui se fait bump, il va prendre des dégâts de l'ulti de base plus 12% des bonus HP du mec, tu vois. Et quand ça traverse quelqu'un, en plus, il prend des dégâts aussi, non ? Ouais, il prend des dégâts aussi. Plus 12% du mec qui la bum, tu vois. Ok. Il a l'air que, concrètement, tu... Je sais pas, je te donne un exemple. Tu vois, tu kics un Shogat sur un squishy, genre, le mec disparaît. Il décoillirait là, tellement ça fait mal. Bon là, du coup, je suis hyper bien. 2 kills. J'ai mon Eclipse. Tu fais que de gérer tes bots derrière ? Je vais essayer de faire mes bots au plus vite derrière. Ok. Là, je profite du Future Market, qui me permet d'avoir une Long Sword en plus. En fait, la D... Ouais, dis-moi. Et c'est à partir de là que tu vas commencer ta game, normalement, ça ? Ouais. Là, c'est vraiment à partir de là que j'ai mon premier power spike. L'Eclipse, c'est vraiment fort sur la Dessine. Ok. Parce qu'en fait, en faisant, genre, ne serait-ce que 2 Q, tu vois, genre QQ, Ok. Bah, tu vas proc directement le passif de l'Eclipse, tu vois. Ok. En fait, l'Eclipse, il faut, genre, 2 sorts, ou 2 attaques consécutives, pour proquer, genre, 6% des dégâts, enfin, 6% des dégâts en fonction des HP, plus un petit shit, tu vois. Et en fait, Lissine, t'as beaucoup de sorts à double cast, double activation. En plus, l'experte, t'as 2 activations, l'Eclipse aussi. Et, bah, tous les spells, sauf Lichet. Du coup, tu peux le proc très vite, et ça fait que c'est un bon item, ça, ici, Notalité. D'accord, ok. On va essayer de scooter un peu la jungle. Ouais, dis-moi. Tu joues pas du tout l'Hérald ? Euh, je vais jouer l'Hérald après ce Gank. Ok. Là, je pense qu'on peut passer... Oh, dommache. Je vais jouer l'Hérald directement. En fait, je joue pas l'Hérald parce que j'ai la top lane qui perd. D'accord, ok. Donc, le problème, c'est que si je suis wardé ici et que... Là, je peux, je pense, parce que j'ai appris au mid, je vais essayer de jouer auprès de Cassiopeur. Voilà, c'est ça, en fait, que j'avais peur de ça. Ah, là, par contre, t'as tout le monde sur toi. Est-ce que ça va suffire ? Non, il est... Il est bon. En fait, j'avais peur que ce soit wardé. Ouais. Je me suis dit, je vais essayer de me prendre l'Hérald et le tirer vers Cassiopea, comme ça, un peu me backup. Mais Wukong était déjà derrière, en fait. Parce qu'en gros, la létalité, ça va te donner une réduction d'armure fixe, tu vois. Donc, si, par exemple, t'as deux items qui te donnent 30, je vais te faire un Zhonya. Le Zhonya donne combien ? Zhonya donne 45, tu vois, et t'as deux items qui servent à rien. Ouais, je vois. Ok. Bon, ils ont kill, on va pouvoir faire ça. On m'a dit, la Prauler Close, c'est pour YouTube. C'est rien que vous... Bah, la Prauler Close, c'est vraiment pour YouTube. C'est pour les moves YouTube, ça, c'est sûr. Yo, Luciane, je viens, attends. Ok, récupère ça. On voit que Lee Sin, quand même, est beaucoup moins solide qu'à une époque. Ouais, en fait, il y a une époque où t'avais vraiment beaucoup de dégâts. Il a subi énormément de nerfs. Après, à juste de titre, mais peut-être un peu trop, quoi. Ouais, pour moi, je considère un peu trop, tu vois. Ok, ouais. On va prendre de la tour. En fait, Lee Sin, le problème de Lee Sin, c'est que t'as pas le droit à l'erreur. Ouais. Ah bah, on l'a vu tout à l'heure sur l'Herald, t'as fait après une erreur, tu t'es fait... Ouais, c'est ça, hein. Et puis, il... Après, là... Ouais, c'est quand ça... Là, le Xerath a vraiment bien joué, pour le coup. Mais ça commence à piquer, hein. On me dit que le champion a 46% d'une rate ATM. Ouais, le champion est très, 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 très faible. Parce qu'en fait, le problème, c'est que... Genre, moi, mon point de vue sur League of Legends, être tanky, tu vois, ça permet de réduire, en fait... Enfin, t'as le droit de faire des erreurs quand t'es tanky, tu vois, sur le jeu. Ouais, 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 ouais. C'est pour ça que j'ai joué des tanky, moi. Ouais. Et le problème avec Lee Sin, c'est que c'est un perso qui, de base, a un kit de sort pour punir les erreurs. Par exemple, s'il y a un mauvais placement en face, hop, tu ne sais que le mec, il est mort, tu vois. Ouais. Le problème, c'est que les gens sont tellement tanky, sur la méta ATM, que... Une sec, elle est plus punitive. Les mécaniques, en général, sur Lee Sin, c'est plus punitif. Du coup, ça rend le champion bien moins fort, tu vois. Et pourquoi jouer Lee Sin quand tu peux... Oh, bien joué. Je te laisse concentrer, vas-y, vas-y, vas-y. Kyrs, merci pour le follow-up. Jusqu'à Jusqu'à Nade. Ok, je m'en sors, c'est bon. Pourquoi jouer Lee Sin quand tu peux jouer un Volibir qui, tout le temps, a les mêmes dégâts, voire plus, tu vois. C'est ça, le raisonnement qu'il faut avoir, tu vois. Tu vois, je vois. Après, ça reste quand même un perso gratifiant, OTP, dans le sens où... Ah bah, le... On est pas sur le perso, tu vois. Ce que disait Rosara, c'est que tous les jours, tu apprends des trucs avec Lee Sin, quoi. Ouais, c'est ça. Tous les jours, tu apprends des trucs avec Lee Sin. Le scaling cap, il est quasiment infini, hein. Avec les nouveaux items qui sortent, les nouveaux champions, bah, tu as tout le temps des mécaniques de... C'est un champion spectacle, un peu Lee Sin, ouais. Ouais, c'est un peu un champion spectacle, tu vois. En fait, t'as énormément de mécaniques sur le champion, qui, à part être belle visuellement, tu vois, ça sert à rien, tu vois. Mais t'en as quand même quelques-unes qui sont vraiment fortes, et ça fait que le perso, bah, dans tous les cas, il sera utile, tu vois. Surtout dans une composition où, par exemple, si tu dois en pro, bah, Lee Sin sera toujours un choix qui peut être pris parce que son kit de sort est bon, tu vois. Bon, là, maintenant, Lee Sin, il est plus dans une méthode utilitaire, tu vois. Après, le monde professionnel, c'est un autre jeu, en vrai, aussi, hein. Ouais, c'est un autre jeu, en général, tu vois. Là, solo queue, c'est une façon de jouer, là, le teamplay, c'en est une autre, quoi. C'est ça. Solo queue, ah bah, Willow, c'est assez compliqué de le sortir. C'est pour ça que moi, j'essaye d'innover un petit peu sur le champion et d'essayer de trouver des petites stratégies à droite à gauche. Ouais, mais là, t'es... Et là, du coup, je suis tombé sur le Farstrike. T'es pas forcément bien, là, pour les solo queue, ça doit être dur de sortir de Lee Sin, non ? Ouais, solo queue, c'est compliqué, tu vois. En fait, je sors. T'as d'autres champions ou... Ouais, j'ai d'autres champions. Tu joues quoi ? Bah, c'est l'une des seules saisons où je suis obligé de m'adapter à la méta, tu vois. Ouais, c'est la première fois où Lee Sin est aussi mauvais. Ouais, c'est vraiment la première fois où Lee Sin est aussi mauvais. Du coup, je suis obligé de jouer les Volibir, etc. pour... Après, c'est bien dur, le game où je peux sortir de Lee Sin. C'est sûr que sortir un Volibir, quand tu joues Lee Sin mécaniquement, tu dois être vraiment chill, pour le coup. Ouais, ouais, ça n'a rien à voir. J'ai essayé de bait, parce qu'il y a Cassio qui monte. Ah ouais, Lou, c'est good, mais le champion... En fait, quand un mec... Pourquoi prendre un Lee Sin quand tu peux prendre un Wukong ou un Volibir, tu vois ? C'est ça ? En fait, c'est les mêmes réflexions que Nidali, en fait. Exactement, tu vois. En fait, le problème, c'est que Lee Sin, tu vois, ça a vraiment un côté utilitaire à Oelo. Mais en termes de dégâts, tu n'apportes pas grand-chose. Tu n'as pas beaucoup de dégâts avec le stuff classique Conqueror. Létalité, pour moi, ça a l'air d'envoyer un peu plus quand même un problème. C'est que létalité, c'est encore plus punitive, du coup. C'est ça, létalité, c'est encore plus punitive. C'est que tu n'as vraiment pas le droit à l'erreur, tu vois. En fait, plus tu es Baelo et plus ce stuff est fort, tu vois. Parce que ça compense un peu, en fait. Quand tu es Baelo, tu as plus le droit à l'erreur techniquement parce que les games, elles vont durer plus longtemps. Ça va stall. Alors qu'à Oelo, c'est vraiment punitive et de Moro 2, tu vois. Il y a quelque chose à faire ici. Il y a un truc à faire là ? Vas-y, on te regarde. Ouais. On donne PC. Je suis concentré avec toi, là. On voit que tu veux jouer avec la plante. Ouais, moi, j'essaye. Oh là là ! Ah, tu régales, là. À la pente, qu'est-ce que tu fais des dégâts ? Ah, ça fait mal. Une fois que tu es lancé, ça pique. Let's go. Et là, tu sais qu'à ce niveau-là, la game, c'est terminé. Je vais littéralement one shot tout le monde pendant 15 minutes. Attends. Ah oui. Là, en gros, je vais faire Yomou pour la mousse Piderkouba. Et là, je vais partir Serilda pour pouvoir taper sur Wukong et Volibere. Et là, je sais qu'une fois que j'aurai Serilda, il n'y a personne qui peut m'arrêter pendant au moins 15 minutes. Au moins. Parce que là, je suis vraiment... Là, c'est impressionnant. Là, ce que tu as mis, c'est vraiment solide. Alors, je suis peut-être fou. Il y a des gens qui me disent, oui, Iris, t'as rajouté dans les commentaires. Ils disent, oui, Iris, t'as rajouté. Moi, je trouve ça vraiment impressionnant. Moi, je joue Lilia, donc... En fait, l'issime, toute la beauté du champion, tu vois, entre guillemets, c'est de jouer autour de ses CD. Là, j'ai mon kickflash. Je vois trois mecs. Il y a peut-être une possibilité, tu vois. Il y a Anto qui me demande pourquoi... Attends, je t'ai joué. Attends, je vais choper. C'est cool. C'est un petit délice, là, que tu nous as mis. Bah, j'ai dit, je vais essayer de te faire le spectacle, là. C'est un petit délice, quand même. J'avoue que celui-là, il était plutôt propre, hein. Oui, oui, le mec... Bah, oui, oui. Ça me disait, tu vois, la beauté du champion. Ouais, dis-moi. Tu veux juste mettre une dinguerie au calme, sans pression. Genre, ça va. Toi, t'es pas choqué, t'es... Il y a Thon qui dit, c'était illégal, la dinguerie dans le chat, gros. C'était illégal. Est-ce que tu vas te mettre, mon frère ? Tranquille, tout va bien. Ah ouais, t'attends juste que tu mettes des dégâts à tes alliés. Oh la la. Ouais, c'est ça. Oh, tu te régales. Laissez-lui le Penta, les gars. Ah, dommage. Ah, dommage. Ah, dommage. Je t'ai dit qu'à partir de 2-3 items, une fois que t'es lancé dans la game, des cinétalités, c'est vraiment illégal. Il y a un mec que t'as eu dans ta ranquette qui t'es pas très content quand même, qui me dit dans le chat, merci Souf de m'avoir turbo-inch une ranquette hier soir en essayant uniquement de faire des montages vidéo. En fait, il y a des games où ça se passe bien, il y a des games où ça se passe pas, là, c'est le revers de la médaille du coup. Ça arrive, c'est Lee Sin, c'est pas grave. Allez, mais là, on peut passer à autre chose, ça arrive à tout le monde. C'est ça. Genre, moi, c'est vraiment... J'ai toujours recommandé de jouer Lee Sin comme ça à Bello First Back Létalité. Parce que littéralement, les games qui auront tendance à Aramid, etc. Ouais, parce que toi, là, tu t'es en train de punir toutes les heures, là. T'es en train de punir littéralement toutes les heures. Ouais, c'est ça. Tu vois, toutes les erreurs, tu les punis. En fait, le premier que tu chopes, qui fait une erreur de placement, il est mort. Bah, tu le one-shot. Et là, c'est... Tu joues vraiment Lee Sin, quoi. C'est le perso qui a pour rôle de punir les miss-poses. Et en fait, en létalité, la punition est laissée verte, tu vois. Ok. Oui, bah, normal. Mais bon, tu te fais punir plus facilement aussi. Ouais, tu te fais punir plus facilement. C'est à double tranchant, quoi. C'est pour ça qu'il y a des moments où je go-in pas, je suis obligé d'attendre. Ouais, je l'ai vu. Je l'ai vu dans les teamfights que tu prenais vraiment le temps d'avancer. Regarde concrètement. Hop. C'est vraiment, une fois que tu es devant, tu one-shot. Ils ont fait le Nashor, c'est ton erreur de leur part, je pense. Un peu ce que tu as mis à la Leblanc, quand même. C'était vraiment incroyable. Avec la Leblanc, ma pauvre. Tu sais qu'elle a pas dû comprendre, hein. Tu sais que tu restes con face à un Lee Sin, je trouve. Ah, là, je pense que c'est terminé, hein. Ouais, c'est bien. Eh bah, frérot, là, tu nous as fait une belle game, hein. Ah bah, merci, hein. J'ai essayé de faire le spectacle. Non, mais tu vas nous... La semaine prochaine, on se remet une date et tu nous montres un peu les combos. Ouais, clairement. En vrai, il y a beaucoup de combos sur le perso. Il y a vraiment pas mal de combos, donc si ça plaît, avec grand plaisir. C'est mon gars ! C'est mon gars ! Il y a ? Il y a g… Le qu'à pescar ! Sous-titrage Société Radio-Canada